C'est vrai qu'en fait, j'avais envie de partir sur ce trek. Je crois que sur le moment, enfin je ne le savais pas encore, mais c'était vraiment un appel du fond de moi qui me disait vraiment « pars, pars te retrouver toi seule avec tes animaux dans la montagne pour te rencontrer toi-même ». Et c'était vraiment hyper important. Et je crois que c'était la plus belle des choses que je pouvais m'offrir à ce moment-là. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance je te dis merci ! Isaline Wiesenbach n'a que 16 ans quand elle entreprend une aventure en solo et pas n'importe laquelle puisqu'elle part avec deux chèvres ou plutôt deux boucs pour faire ses premières armes d'aventurière dans ces montagnes suisses qu'elle aime tant. Ce défi qu'elle se lance est loin d'être anodin puisqu'il s'agit en fait d'une question de survie. Isaline est depuis son enfance victime de harcèlement qui s'aggrave au fil du temps et cette escapade dans les montagnes est donc bien un voyage initiatique. Et c'est ce vécu hors du commun qu'elle nous raconte ici. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Isaline. Salut Anne B. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie toi aussi j'espère. Oui, très bien, nickel, super. Ça fait super plaisir de te voir, de te parler. J'ai connu ton histoire, j'ai fait connaissance de ton histoire il n'y a pas longtemps. Et puis j'ai vu que c'était Passe-moi les jumelles qui avaient commencé à la faire connaître. Je me dis, ah les copains de Passe-moi les jumelles ! Voilà, je les avais découverts moi via Félix et son canoë kayak. Félix, je ne sais pas, leur documentaire qui a été tourné par Mathieu, Mathieu Fournier, que je salue au passage. Enfin, du très très beau travail. Et donc c'est vrai qu'ils ont des belles émissions. Tu disais que c'est une émission que tu connais depuis longtemps. J'ai toujours regardé quand j'étais petite, c'était le rendez-vous incontournable avec mes parents. Donc tous les vendredis soirs, on soupait devant la télé en regardant Passe-moi les jumelles. C'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est marrant parce que justement, le film sur Félix et je ne sais pas, je l'ai vu juste avant de partir faire mon premier voyage. Et du coup, c'est vrai, ou bien juste après, je ne sais plus. Mais c'était vraiment dans un temps vraiment court. Lié, quoi, presque. Et du coup, c'est vrai que j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu son film aussi. Donc c'est vraiment une belle émission. Il y a des échos, je trouve aussi, dans ton histoire et la sienne. Et je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai l'impression que ça ne m'étonne pas que c'est encore une fois Passe-moi les jumelles qui a été trouvé une invitée pareille. Et du coup, oui, on va en parler. Ils t'ont suivi aussi. Mais c'est toi qui les avais démarchées alors, justement, parce que c'est une émission un peu culte. Nous, c'est le jardin extraordinaire, en général, en Belgique. Donc, le Passe-moi les jumelles, c'est toujours plutôt vraiment suisse, je pense. Oui, oui, alors ils font beaucoup d'émissions, du coup, sur notre territoire. Effectivement, je les ai contactés, moi, tout simplement parce que j'avais 16 ans et j'ai décidé de partir avec ces deux chèvres en voyage. Et je trouvais ça, en fait, super beau, l'histoire, en fait, d'avoir sauvé Valet Valis qui était destiné à l'abattoir et de partir en voyage avec eux. Et puis, je me suis dit, comme plus tard, j'aimerais vraiment organiser des trekking, etc., avec les gens, ça pourrait faire quelque chose de sympa et puis faire un petit peu parler de ce que je fais et pourquoi pas donner un petit coup de pouce pour ce que j'aimerais faire plus tard. Yes, 16 ans, les amis, elle avait déjà de l'idée, là. Oui, et puis, du coup, je les ai contactés, mais ce n'était pas du tout dans l'idée de parler du harcèlement, etc. Normalement, une émission Passe-moi les jumelles dure 20 minutes et du coup, pour moi, c'était vraiment faire venir peut-être un jour avec moi en rando et puis faire cette petite interview, du coup, avec les chèvres dans la montagne. Et ils m'ont recontactée, je me suis dit, j'envoyais un e-mail et on verra si ça les intéresse ou pas, je ne sais pas. Et puis, un jour plus tard, ils m'ont renvoyé un e-mail comme quoi ils étaient super intéressés. Du coup, je n'y croyais presque pas. Et puis, j'étais hyper contente et du coup, ils ont décidé du coup de m'envoyer un réalisateur. Il est venu à ma rencontre, donc Alexandre Lachavane. Et c'est assez bien passé. Et lui, il a directement senti qu'il y avait un truc et que si je partais en trek, ce n'était pas seulement juste pour partir en montagne, qu'il y avait quelque chose derrière tout ça que moi-même, je n'avais pas ressenti encore. Et du coup, on s'est recroisé deux, trois fois pour en parler, etc. Au début, je ne voulais pas qu'ils viennent tout le long avec moi. C'était un petit peu... Je voulais vraiment faire ça pour moi. Et puis finalement, Alexandre m'a convaincue qu'ils viennent tout le long avec moi. Donc, Alexandre a fait les deux semaines de voyage à nos côtés avec les chèvres et moi. Et puis, un réalisateur de son aussi qui sont venus avec. Donc, pour moi, c'était la grosse aventure. C'était mon premier trek. Les chèvres, je les avais valé-valiste depuis trois, quatre mois. Ils n'avaient jamais vu de l'école, jamais vu de bar, rien du tout. Plus avec un caméraman, plus un preneur de son qui n'avait jamais fait vraiment de trekking de deux semaines. Donc, pour moi, c'était la grosse aventure à 16 ans. Ah oui, clairement, clairement. Ah, c'est génial. Je vais rétropédaler parce que du coup, comme on est parti, j'avais envie de ne parler pas à ce mois des jumelles. Tu me rapparles de tout ça et j'ai oublié de te demander. On va commencer par le début. Donc, est-ce que je peux te demander de te présenter ? C'est toujours la première question. Là, c'est déjà la troisième, mais bon, t'envoies. Deux coups, je m'appelle Isaline Wissenbar. J'ai 19 ans, j'habite en Suisse. Et j'ai l'heureuse compagnon, enfin compagnon, ouais, de deux chèvres, enfin deux boucs. Deux autres boucs qui ne partent pas en voyage avec moi et une petite chèvre. Et puis, je vis des aventures avec elle dans les montagnes. Et voilà, c'est un petit peu mon train-train de vie. Et ma plus grande passion. Et ce que j'aimerais faire toute ma vie. Donc, voilà. Très court, très résumé. Voilà, parce qu'après, on va parler en long, en large et en travers, promis, de cette aventure. Et donc, voilà, une des premières, c'était, mais pourquoi n'y on entre des chèvres ? Comment es-tu tombée sur tes chèvres ? Alors, c'est une longue histoire. Donc, j'ai grandi dans une ferme. Mes parents ont des yaks, des chevaux, des moutons, des chèvres, justement. Un perroquet, un chien, des chats, des lapins, des poules, des cochons. On a tout eu. Les vaches aussi. Ou alors, ce n'était pas les vôtres. Je me souviens avoir eu des photos de toi avec des... Ah, c'est les yaks. Exactement, c'est les yaks. Un gros câlin aux yaks. Exactement. Il y a toute petite chose qui fait un gros câlin. C'était mignon. Ouais, donc, en fait, du coup, j'avais un cheval, un ouragan, du coup, qui m'a accompagnée un bon bout de temps dans ma vie et il m'a vraiment aidée dans mes périodes à l'école où ça n'allait pas très bien. Et puis, dans les années à peu près où ça n'allait pas, ma maman a accueilli deux chèvres naines. Et moi, je ne voulais pas ces chèvres. Je disais, je ne veux pas de chèvres et tout ça. Je n'aime pas les chèvres, machin. Et puis, finalement, elles sont quand même venues et je me suis accrochée à elles comme pas possible. Je les ai adorées. Vraiment, j'ai adoré ces deux chèvres, Basilic et Pesto. Un des deux est malheureusement décédé et l'autre a 16 ans maintenant, donc il a déjà un bon bout de vie. Il est bien âgé et du coup, j'ai commencé un peu avec elle et une année à peu près plus tard, on a accueilli deux autres chèvres, donc une maman et son cabri dans un fuge pour animaux qui sont sauvés de la boucherie. Et du coup, le petit, il était vraiment tout petit, il avait quelques semaines et je me suis dit pourquoi pas aller marcher avec les deux, aller me balader dans le village, etc. Du coup, ça a commencé comme ça et je me suis dit mais c'est génial, c'est trop cool se balader avec les chèvres. Et puis, j'avais toujours eu l'idée d'une fois partir en montagne parce que mon grand-père, lui, il a fait de l'alpinisme. Ma maman était prof de ski, mon grand-père a fait la face nord de l'Aiger, donc c'est dans le sens de la famille, la montagne. Et c'était vraiment un rêve pour moi de faire un voyage dans nos Alpes, surtout quand on grandit au pied des Alpes, on ne peut pas éviter de rêver de ça. Et puis du coup, je me suis dit que les chèvres, c'est idéal, ça passe partout, c'est adapté à la montagne, c'est hyper curieux, vraiment c'est des super potes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas partir avec deux chèvres ? Et au début, je voulais partir du coup avec Heidi et Peter, du coup les deux chèvres qui étaient arrivés. Et quelques semaines après ma décision de partir avec ces chèvres, le voisin est passé chez moi et a dit, tout mon troupeau part à la boucherie, est-ce que tu veux quelques chèvres ? Et j'ai dit, j'ai plus de place mais je viens boire l'apéro et puis on verra. Et j'ai descendu à l'écurie et j'ai vu Valais et Valis et j'ai craqué. C'était vraiment les deux boucs, ils étaient en train de manger leur foin tout tranquillement et j'ai complètement craqué, c'était juste avant Noël et du coup j'ai pu discuter avec mes parents comme cadeau de Noël de recevoir une place en plus à l'écurie pour les chèvres. Et du coup, j'ai pu accueillir ces deux grands boucs de trois ans et demi et puis voilà, ça a commencé comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient jamais vu de licol, jamais vu de bas, rien du tout. Et il fallait vraiment partir de l'éducation à zéro. Donc, c'était une belle aventure qui s'annonçait. Ouais. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on envoie tout un troupeau comme ça à l'abattoir tout à coup ? Parce qu'il voulait justement apprendre des moutons à la place, c'est vrai que les chèvres, surtout les grandes chèvres, tu peux demander à mes parents, elles sont assez compliquées, elles sont tellement intelligentes, elles apprennent très très vite, mais les bêtises aussi. Ça ronge les arbres, ça saute par-dessus les clôtures, c'est assez malicieux comme animal et c'est vrai que les moutons, c'est un petit peu plus simple. Mais voilà, c'est une question de choix. C'est justement ça qui te plaît ? Ouais, c'est ça. Sinon, c'est pas drôle, c'est ennuyant. Ils ont leur caractère. Ouais. Et donc, t'as une autre passion dans la vie, c'est ce que tu appelles le Tai Chi Suisse. J'avais trouvé ça tellement excellent en voyant les mouvements. Explique-nous un peu ce qu'est le Tai Chi Suisse. Alors, c'est le lancer de drapeau. C'est une boutade, évidemment. C'est le lancer de drapeau, c'est une très vieille tradition suisse qui date déjà du Moyen-Âge. C'était pratiqué par les mercenaires suisses à l'étranger pour se rappeler notre pays ou bien pour communiquer. Il y a des gens qui disent que chacun des lancers aurait eu une signification. Mais ça, on l'a perdu. Donc voilà, il y a la théorie qui dit que c'était juste pour se rappeler de leur pays et l'autre théorie qui dit que c'était pour s'envoyer des messages avec les lancers de drapeau, les différents lancers. Donc voilà, je ne sais pas quelle théorie est juste, mais il y a assez de théories. Et puis, c'est un sport qui est pratiqué par très peu de personnes en Suisse. On est seulement 500 personnes à le faire pour tout le territoire suisse. Être dans l'association et peut-être 250 à vraiment pratiquer, être actif dans l'association et tout ça. Et des femmes, on est 10 sur toute la Suisse. Donc c'est très, très peu. Et c'est un sport qui se pratique comme on le fait qu'en Suisse. Il y a aussi le lance-drapeau en Belgique, vous l'avez, en Allemagne et en Italie. Mais c'est complètement différent. Oui, j'étais en train de penser, oui, en Italie, il y en avait des filles, effectivement. Mais c'est très, très différent. Et alors toi, c'était depuis toute petite, en fait, que tu t'intéresses à tout ce qui est très traditionnel comme ça. C'est surprenant pour une enfant quand même. Effectivement, depuis toute petite, tout ce qui est suisse, etc. Je faisais une collection des cartes postales avec le drapeau suisse, etc. Et le premier CD que j'ai demandé à mes parents, c'était Le Rang des Vaches. C'est un peu l'hymne suisse. Ce n'est pas l'officiel, mais au cœur des Suisses, c'est vraiment une autre hymne. Et puis, il y avait cette musique dessus. Et du coup, j'ai prié mes parents pour la voir. Et du coup, j'écoutais son boucle, du Hodel, du Corps des Alpes, etc. Et j'ai toujours rêvé de faire partie d'un groupe de danse folklorique ou bien quelque chose comme ça. Et il y a 4 ans et demi maintenant, mon voisin, qui est lanceur de drapeau, justement, où j'habite anciennement, m'a proposé de venir avec lui pour faire des photos pubs pour Grand Montana, où j'habitais. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite pour essayer ce sport. Et puis, de pratiquer quelque chose de folklorique. Et puis, j'ai accroché. Et puis, je suis toujours lanceuse de drapeau maintenant. Maintenant, je fais des concours, etc. J'ai été aussi à l'étranger, en Slovénie, à Londres, à Paris, lancé de drapeau pour les ambassades suisses. Donc, c'est rigolo. La vie peut amener. Oui, oui, tout à fait. On ne penserait pas que le lancer de drapeau suisse traditionnel fait voyager de par le monde. Mais oui, absolument. Exactement, c'est ça. Voilà, ça, c'est vraiment particulier. Déjà, pour un enfant, il ne devait pas y en avoir des masses à l'école qui s'intéressaient à ça. En Suisse-Allemande, c'est assez typique. Généralement, ça se transmet dans la famille, l'accord des Onchites, soit le corps des Alpes, etc. En Suisse-Allemande, un peu moins. Et surtout, dans la région de Grand-Montana, qui est très touristique, etc. C'est vrai que j'étais un petit peu, de nouveau, le mouton noir de l'école, qui fait un truc bizarre, qui est pour les vieux. Et du coup, voilà. Et je me suis mis un peu comme mission, maintenant, de justement montrer que ça peut être chouette, de faire des trucs un petit peu hors du commun avec ce drapeau. Et puis, de participer à des manifestations autres que les fêtes de Yodel, etc. Donc, c'est chouette. C'est vraiment cool. Un vent de renouveau sur le drapeau suisse. L'art du drapeau. Ah, c'est chouette. Et donc, tu as apparemment déjà évoqué plusieurs fois un petit peu les difficultés à l'école. Donc, tu étais une enfant vraiment particulière. Donc, ça a été un petit peu mal vu. Tu avais tout un univers bien à toi, qui était peuplé de quelque chose d'assez, plutôt d'un monde invisible, auquel on ne croit pas. Ça, chacun est libre d'eux. Mais donc, toi, voilà, tu avais ce monde où tu discutais, tu voyais fort les esprits de la nature. Et donc, ça aussi, ça n'a pas aidé à te faire accepter par les autres enfants, cette richesse que tu avais dans tes jeux ou dans ta vie, en tout cas, d'enfant. Non, effectivement, quand on est petit, on pense que tout est rose, que tout va bien, que tout le monde pense la même chose que soi-même. Et du coup, mes parents aussi, surtout ma maman, est très proche de toutes ces croyances qui étaient sur nos terres avant le christianisme, donc le druidisme, la mythologie nordique, etc. Et du coup, je pensais que tout le monde croyait à ça. Et du coup, j'arrivais à l'école avec mes croyances. Et du coup, c'est vrai que les autres, ils n'aimaient pas trop. Donc, c'est vrai que ma maman est assez animiste, du coup. Et je le suis aussi. Après, chacun croit ce qu'il croit et j'adore discuter avec d'autres croyances, etc. Je trouve ça génial. Pour moi, ce qui compte le plus, je pense, avec cette croyance, c'est le contact avec la nature, le respect de la nature. Et finalement, je pense, quand on est accroché à ce genre de choses, le respect qu'on veut donner envers la nature est encore plus fort. Parce que dans ce genre de croyances, on est tous à la même hauteur. Une pierre a autant de valeur que mon compagnon, par exemple. Donc, chaque chose est tellement importante et je trouve ça tellement beau de voir la vie comme ça. Je crois que c'est ça qui me plaît le plus. Et du coup, c'est vrai qu'à l'école, ça passait assez mal. Où eux, ils regardaient Spider-Man à la télé, Peppa Pig. Et moi, j'arrivais avec mes histoires de druidisme, de celtisme, ou bien de tradition suisse, etc. Que quand ils faisaient mal à un arbre, qu'ils le tapaient ou comme ça, je devenais folle. Mais vraiment, ça me faisait péter une durite, si j'ose le dire. Et du coup, c'est vrai que ça leur faisait peur, je pense. Je me rappelle encore d'une anecdote. On était en cours de sport et quelqu'un s'est ramassé une balle sous le nez et a commencé à saigner du nez. Et ma maman m'a transmis les secrets. Donc, il y a le secret du sang, etc. Ou bien des brûlures pour faire passer les douleurs. Et j'ai fait le secret du sang et instantanément, ça a arrêté de saigner. Et depuis ce jour-là, c'est parti vraiment en cacahuètes. Parce que du coup, ils ont vraiment pris peur. Du coup, j'étais la sorcière de l'école. Et du coup, je pense que l'humain, finalement, il est rempli d'anciennes croyances et tout ça. Même les petits-enfants, etc., qui n'ont pas forcément encore toutes les connaissances. C'est des choses surnaturelles, etc. C'est des peurs aussi de nos ancêtres. Et je pense que ça a réveillé tout ça. Et un humain qui a peur, c'est totalement humain. Souvent, on réagit directement par la violence. Surtout quand on ne sait pas encore trop gérer ses émotions. Il n'y a pas encore la maturité. Et ça, c'était toute mon école primaire. Donc, de 4 ans à 12 ans, environ. Et après, je suis partie aller au cycle d'orientation. Où là, j'ai décidé de changer de technique. Je me suis dit, bon, les autres ne m'acceptent pas. Du coup, je me transforme. Enfin, je me mets dans la peau des autres. Et je fais la racaille du fond du bus. Qui écoute du rap. Essaye de fumer. Voilà. Et là, c'était le début de la dégringolade complète. Parce qu'à l'école, encore, quand j'étais plus petite, je me faisais taper. Je me suis fait casser les dents, etc. Oui, c'est ça. Mais voilà. Finalement, c'était que des bleus, en soi. Mais là, du coup, c'était vraiment psychologique. Et je m'étais perdue moi-même qui j'étais. Et je ne savais plus qui j'étais. Mes parents ne savaient plus qui j'étais. Les autres, ils avaient toujours encore cette histoire de sorcière du village. Et c'est là que je me suis définitivement perdue. Voilà. Surtout que ce n'est pas une grande ville où on peut un peu passer inaspercieux. Non, effectivement. C'est vrai que c'était une petite école du village. Finalement, on restait pendant des années dans la même école. Avec les mêmes gens dans la même classe. Et du coup, voilà. Et puis, de prof en prof, ça se passe aussi le message. Mes parents sont aussi assez spéciaux. Entre les yaks, les chouos. Aussi ma maman qui faisait du chamanisme et tout ça. Du coup, les profs, ils n'avaient pas aussi un super lien avec mes parents. Et du coup, ça n'a pas pu trop aider. Mais voilà. Yes. Oui, oui, oui. Et donc, tout ça t'a amené à vraiment avoir une grosse descente. Et ces histoires qu'on entend de harcèlement qui peuvent finir très mal. Ça aurait pu t'arriver, en fait. Ben, quand j'étais justement... Enfin, j'avais environ 15 ans. Oui, 14-15 ans. C'était juste avant le trekking. Je dormais avec le couteau ouvert dans mon lit. Si je voulais passer à l'acte. Voilà. J'ai essayé de faire des grosses bêtises. Et je remercie. Je n'ai jamais assez le cheval que je n'ai malheureusement plus. J'ai dû le donner plus loin. Parce que j'avais plus à m'en occuper avec la formation professionnelle, etc. Mais c'est vrai que sans ce cheval, je ne serais plus là. Donc, voilà. Je sais que, couragons, tu ne nous écoutes pas. Mais voilà. Non, pense à toi. Je te remercie encore. Donc, voilà. C'était vraiment... Ce cheval m'a vraiment aidée. Et après, le trekking, c'est ce qui m'a permis vraiment d'ouvrir mes ailes. Donc, ouais. J'en suis reconnaissante. Oui, c'est souvent quelque chose qu'on conseille. C'est ce lien à un animal qui peut vraiment aider ou à la nature. Voilà. C'est tout ce qu'en fait. Tu avais essayé de te couper un peu de tout ça pour essayer d'être acceptée par ce drôle d'animal qu'est l'être humain. Et puis, c'est quand même la nature qui a réussi à te récupérer, te faire sentir à nouveau bien. Parce que là, je crois qu'on peut dire que tu es à nouveau pleinement toi. Non ? Oui, je pense. J'espère. En tout cas, je me sens bien dans qui je suis maintenant. Et je pense que quand on est en phase avec soi-même, justement, ça fonctionne. Et puis, pour l'instant, ce que j'entreprends fonctionne super bien. Donc, je suis contente. Et ça va dans la direction de mes projets futurs. Donc, je suis hyper contente. Et puis, non, c'est chouette. Claire, on va parler de tes projets futurs. On en parlera à la fin de l'épisode, ça, avec plaisir aussi. Ça m'intéresse aussi très personnellement, d'ailleurs. Je me disais, tiens, une petite rando en Suisse. Ça pourrait être sympa. Et donc, avec le parcours scolaire, tu as fait ce projet de trek en disant, bon, voilà, je pars. Je laisse tout derrière moi. Je vais me retrouver seule avec la montagne. Et recommencer à respirer, je pense. C'était quelque chose comme ça, une aspiration. Tu as quitté pendant l'école ou tu as attendu un congé scolaire quand même ? Non, j'ai été pendant les vacances d'été. Parce que là, on avait deux mois. Du coup, c'était beaucoup plus simple. Donc, je suis partie à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais envie de partir sur ce trek. Je crois que sur le moment, enfin, je ne le savais pas encore. Mais c'était vraiment un appel du fond de moi qui me disait vraiment, par te retrouver toi seule avec tes animaux dans la montagne pour te rencontrer toi-même. Et c'était vraiment hyper important. Et je crois que c'était la plus belle des choses que je pouvais m'offrir à ce moment-là. Et en plus, dans la foulée, j'ai changé d'école, complètement de région. Du coup, c'est vraiment... Tout s'est mis en même temps, en fait, pour que ça fonctionne et que je puisse repartir à zéro. Donc, c'est vraiment chouette, ouais. Cool. Et donc, tu es partie deux mois ? Non, alors, je ne suis pas partie deux mois. Moi, je suis partie deux semaines. Deux semaines ? Parce que, voilà, j'avais quand même 16 ans, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. Je me disais, je me sens que c'était moi. Non, non, non. J'ai eu deux mois de vacances, mais je suis partie deux semaines. Il faut aussi savoir qu'avec mes parents, on voit justement dans l'émission, on fait les foins. Donc, mes vacances scolaires, c'était souvent pour aider à la finaison. Donc, je ne voulais pas nous parler de partir deux mois entiers. Et puis, ça aurait été trop aussi pour Valais et Valise, pour la première fois. Pour moi aussi, on ne va pas dire que la première fois, je n'ai pas eu de crainte, etc. Donc, voilà. Mais je pense que c'était vraiment parfait pour se mettre dans le grenage. Tu t'étais entraînée quand même, tu avais dit. Je me suis entraînée, j'ai entraîné les chèvres. Mais c'est vrai que s'entraîner sur deux jours ou bien deux semaines, ce n'est pas la même chose. Donc, quand ils sont venus, c'était vraiment la première fois pour tout le monde. Mais je pense que c'est ça qui est le plus beau, en fait. C'est vraiment dans l'émission, on peut voir aussi l'évolution des deux chèvres. Où vraiment, on ne se comprend rien. Un qui parle chinois et l'autre qui parle suédois. Et on essaie vraiment de se retrouver. Et à la fin, on voit vraiment que ça fonctionne hyper bien. Et maintenant encore, tous les jours, là, je vais les retrouver dans un petit moment. C'est vraiment un plaisir. Oui, je les ai vus quand on avait fait un petit appel avant, l'impréalable. Belle, belle bête, quoi. Très belle bête. J'ai des questions, justement, de mes petites filles. Donc, il y a Valentine qui a une question sur tes chèvres. Bonjour, Isaline. Elles peuvent porter combien de kilos, tes chèvres ? Alors, mes chèvres, elles peuvent porter... Alors, théoriquement, on dit jusqu'à 10% du poids de la chèvre. Donc, sachant que mes chèvres font environ 100 kilos, ils pourraient porter dans les 10 kilos. Ah, 100 kilos quand même, ces bestioles. Ah oui, c'est des grands groupes, c'est des grands garçons. Oui, j'avais vu qu'ils étaient grands, mais je ne m'étais pas imaginée que c'était à ce point-là. Ah oui, d'accord. Alors, Valis, il fait à peu près 90 kilos. Et Valet, il est un peu plus costaud. Alors que c'est des jumeaux, mais ils ont quand même un petit peu... Une différence de poids. Ah, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un d'autre qu'en Belgique qui dit 90. Yes ! Oui, trop cool ! 90, 90, voilà. Et du coup... On est bilingue. Oui, c'est ça. Mais mes chèvres, je leur mets 3 kilos sur le dos environ. Donc, ils ont... Dans les sacoches, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont juste leurs grains. Donc, c'est comme nous, quand on part en voyage. Juste manger des fruits secs, ça n'aide pas trop. Prendre un petit peu d'énergie. Tous les minéraux, etc., ils ont besoin. Donc, je leur donne leurs grains. Et c'est aussi une question de donner un rituel, en fait, dans le voyage. Pour les animaux, comme pour nous, c'est important d'instaurer un rituel quand on part en voyage. Pour se retrouver, justement, que le soir, on sache, OK, comme nous, OK, on déballe le sac de couchage, on gonfle le matelas. C'est important. En tout cas, pour moi, personnellement, et beaucoup d'autres voyageurs, j'ai entendu la même chose. On a besoin de ce rituel. Et pour les animaux, c'est la même chose. Quand on arrive à l'écueillir, ils savent que j'enlève les bas. Je leur donne directement le grain. C'est aussi pour leur dire merci. Le petit dessert, c'est comme la barre de chocolat. Et puis, voilà. Et ils portent aussi leurs chaussures. Alors là, sur le trekking, ils n'avaient pas encore de chaussures. Je suis partie l'année passée, un mois entier. On a fait beaucoup de goudrons. Et du coup, j'ai dû leur prendre des chaussures pour protéger leurs onglons. Et leur couverture, s'il pleut, ou bien pour la nuit, s'il commence à faire froid ou comme ça. Donc, voilà le matériel qu'ils ont dans leur sac. Personnellement, j'ai 15 kilos. Donc, voilà. Du coup, ce n'est pas trop de la maltraitance pour eux. Non, non, c'est ça, quoi. Ah, c'est drôle. Je me dis, t'en as même pas profité, quoi. Moi, je ne dis pas que je n'aurais pas profité. Non, parce que pour moi, en fait, voyager avec les animaux, pour moi, c'est pas... Beaucoup de gens disent, ouais, c'est pour aider à porter le matériel, etc. Pour moi, c'est vraiment partir entre potes. Voilà. C'est vraiment partir entre amis. C'est comme si je partais avec des amis humains, pour moi. Donc, il n'y a aucune différence. Ça me fait juste plaisir de partir avec eux. Eux aussi, ils ont du plaisir. Ils en ont besoin. Ils me le réclament quand on part longtemps pour en balade. Ils commencent à vous se péter. Donc, voilà. C'est partir avec eux. Et puis, pour moi, le but, ce n'est pas qu'ils soient crevés à la fin de la journée. Donc, voilà. Pour moi, c'est important qu'ils puissent profiter à fond aussi. Et s'ils portent déjà leur matériel, je suis toute contente. Je porte volontiers le reste. Et puis, voilà. Ah, cool. Et donc, au matériel, justement, qu'est-ce que tu avais emporté pour faire ton itinérance ? D'abord, combien de kilomètres ? Sinon, je vais oublier de te demander de où à où tu as fait ça. Alors, prévu, c'était de Cremontana au Grand Saint-Bernard. Rejoindre les deux grands cols valaisans qui rejoignent l'Italie. Finalement, on a fait Brigue-Saint-Ploncres-Montana, pardon. On a fait 160 kilomètres. C'est déjà pas mal en deux semaines. Surtout en passant chaque fois à l'école. Ça tire déjà. Ouais. Donc, c'était déjà pas mal du tout. Pourquoi on n'a pas fait jusqu'au Grand Saint-Bernard ? En fait, la météo s'est dégradée. La semaine d'après, en fait, il annonçait de la grêle et des orages en altitude. Et la dernière partie, en fait, elle n'était vraiment qu'en haute altitude. Donc, au-dessus de 2000 mètres, sans forcément d'abri ou d'écurie ou comme ça. Seulement des cabanes de montagne où je n'aurais pas pu abriter les chèvres. Et je me suis dit, ça ne sert à rien de partir et de risquer l'accident. C'est bête. Donc, autant dire, OK, on ne le fait pas. On rentre à la maison, mais tout le monde va y aller. Tout le monde est sain et sauf. Donc, voilà. C'était un choix. Et je me suis dit, voilà, tout s'est bien passé. Ça ne sert à rien de finir sur une blessure. Donc, voilà. Non, absolument. Ça, c'est déjà les bons réflexes de guide de montagne. Oui, c'est ça. C'est bien. Et donc, comme matériel, tu avais emporté quoi ? Alors, avec moi, j'ai la pharmacie, ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai une tente. Là, c'est un petit peu changé du premier trekking. Le premier trekking, j'avais une tente pour moi où je pensais attacher mes chèvres devant. Et j'ai eu tellement mauvaise conscience. Maintenant, j'ai un tarpe où il y aurait six personnes qui passeraient dessous. Donc, c'est vraiment un grand tarpe. Donc, comme ça, les chèvres peuvent venir avec moi sous la tente. J'ai trop mauvaise conscience de les laisser devant. Et puis, ensuite, j'ai mon sac de couchage, mon matelas, quand même un petit peu de confort. De quoi cuisiner, donc une popote, du café, enfin de l'ovomaltine, pour ceux qui connaissent en Suisse. C'est de la dynamite. C'est de la dynamite, exactement. Mes chèvres, moi, on est accro à l'ovomaltine, les chèvres y compris. Donc, voilà. Les chèvres aussi. Ah, d'accord. Non, c'est obligatoire. Ah bah, écoute, elles ont bien raison, j'aime pas. Ça va pas mieux, mais plus longtemps, comme ils disent. J'ai jamais entendu, celle-là, j'adore. Ouais, c'est de la dynamite, c'est un peu plus vieux. Maintenant, ça va pas mieux, mais plus longtemps. Ah bah oui, mais oui. Excuse-moi, t'y vois, il y a déjà quelques cheveux blancs. Ouais, il y a pas tout. Mais je connais encore, c'est de la dynamite. Bah oui, c'est resté culte. Et puis, voilà, puis de quoi un petit peu se ravitailler. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore ? Bah, des habits pour me rechanger. Et puis, de quoi un petit peu, bah, recharger mon atel. Panneau solaire pour recharger mon atel. C'est vrai qu'en altitude, je trouve pas des prises partout pour recharger mon atel. Donc, c'est quand même assez important. Pour recharger ton quoi ? Mon GSM, comme vous dites. Ah bah, tu vois, là, par contre, on a une différence. Pardon, pardon. Mon avis, ça doit être ça, mais donc, on atel. Exactement, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore ? C'est interculturel aujourd'hui, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et puis, une réserve d'eau de 3 litres. Parce que je prévois toujours pour les chèvres aussi que j'allais un petit peu au cas où. Normalement, on trouve des rivières, etc. Mais voilà, au cas où, j'ai qu'un petit peu plus. Donc, j'ai un camel bag qui se rétrécit. Et puis, mon sac à dos, et puis voilà. À peu près ce que je prends avec. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais... Enfin, oui. En plus ou moins, c'est ça, quoi. Donc, c'est un matériel un peu classique. Mais un arnachement très particulier pour tes chèvres. Mais tu l'as trouvé comment ? Il y a des gens qui crapaillent comme ça avec leurs chèvres ? Ou tu as dû prendre un truc qui est fait pour des, je ne sais pas, des poulains nains ? Alors, c'est un peu un mélange de tout. Les licoles et les bas, j'ai trouvé chez des gens qui sont à Saint-Galle, en Suisse, qui organisent des trekking avec les chèvres à la journée. Et c'est eux-mêmes qui font les bas, etc. Il faut savoir, par contre, mon rêve, c'est de les commander aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils font même des bas en carbone et tout ça. Donc, il y a vraiment des trucs qui existent. Il faut juste un petit peu chercher. C'est un milieu qui n'est pas très grand. Les fous qui se baladent avec des chèvres, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, on peut déjà trouver. Mais ce qu'ils font, on est vraiment tous mordus de chez mordus. Donc, ça, c'est cool. Et puis, on va toujours chercher un peu plus loin. Et c'est plus obéissant qu'un âne ? En ayant eu, en tout cas, mes parents ont des mulets. Donc, c'est quand même proche de l'âne. Je dirais que si on a la relation, chaque animal est hyper sympa. L'âne, en fait, souvent, on le pense têtu. Parce qu'en fait, il ose dire ce qu'il pense. On le compare souvent à un cheval qui, lui, a été sélectionné depuis des milliards d'années pour faire ce que l'humain dit. Et celui qui n'a pas obéi, on l'a transformé en saucisse. La chèvre, elle, c'est la même chose que l'âne. Elle n'a pas été sélectionnée pour obéir à l'humain, mais pour produire de la viande et du lait. Et du coup, c'est vrai que quand on démarre avec elle, on part vraiment zéro et c'est têtu. Mais j'essaie, en fait, de perdurer, en fait, d'être têtu. Parce que je trouve ça super chouette, en fait. Plus têtu que eux. Ouais. Non, mais je trouve ça hyper important, en fait, que mes chèvres puissent communiquer avec moi. Que si elles ne veulent pas quelque chose, qu'elles me le disent. Il y a dans certaines situations, si on est en ville et qu'elles font la tête parce qu'elles ont peur de quelque chose. Là, j'ai vraiment, j'ai écouté les filles. Enfin, les garçons, pardon. Les chèvres, on est les garçons. Tout va bien. Vous pouvez venir avec moi. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on est en nature, ça m'est arrivé déjà qu'ils avaient bloqué, qu'ils ne voulaient plus avancer. Et dix secondes après, il y a eu une chute de rocher juste 10 mètres plus loin. Donc, pour moi, c'est hyper important qu'elles le disent. Parce qu'ils sentent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ils sont hyper sensibles aux énergies, etc. aussi. Donc, voilà. C'est important pour moi qu'elles soient têtues. D'accord. Et donc, tu les écoutes autant qu'elles ne t'écoutent, finalement. Bien sûr, il y a des fois où, voilà, quand on est dans un village comme ça et qu'il n'y a vraiment pas de raison. Là, je leur montre, j'ai écouté, c'est bon, venez, il n'y a pas de souci. J'ai la situation entre les mains. Mais quand on est en montagne... Les villages, c'est mon domaine, faites-moi confiance. En montagne, je vous écoute. Voilà. Exact. Mais elles le savent aussi. Elles le savent aussi. Quand je les ai dans les villages et tout ça, je les attache. Mais quand on est en nature, maintenant, ce qu'on ne voit pas beaucoup dans les passements et jumelles, c'était le premier trek. Mais maintenant, on traverse la Suisse en liberté. Donc, voilà. Ils suivent et ils savent. Et puis, c'est eux qui vont devant, qui vont regarder si tout va bien. Donc, voilà. Je leur fais attention. Ah, donc, tu peux vraiment ne plus les tenir. Non, maintenant, je les tiens plus. Si on est à côté d'une route ou d'une voie ferrée, oui. Oui, c'est une question de sécurité. Bien sûr. Mais sinon, en montagne, comme ça, hasta la vista. Extra. Ah, oui, oui, oui. Non, tu en as donc une. En fait, je dis, oui, elle se balade avec son yin et son yang. Parce que tu en as une qui est plus sensible, qui capte fort tes émotions, etc. Et l'autre qui est un peu plus bien décidée, maîtrise de terrain. Oui, exact. Le guide à l'avant. Alors, je me dis, voilà, c'est un petit peu le doux, rationnel, émotionnel. C'est vrai que Valet et Valis, c'est des jumeaux, mais ils sont très, très différents au point de vue caractère. Valis, je le compare un petit peu à un trailer de montagne. C'est le petit nerveux qui va souvent devant. Quand il est en liberté, il va devant. Sur le passe-moi jumelle, c'est lui qui traîne derrière. Mais maintenant, c'est lui qui va devant. Mais il est très, très sensible. D'ailleurs, que je vais par terre, il vient se coucher à côté de moi. Il vient se gagner. Quand je ne vais pas, ça ne va pas pour lui. Quand je vais bien, il est aussi motivé. Donc, voilà, on est hyper lié. C'est assez fou avec lui. Et Valet, lui, c'est plutôt le guide, le vieux guide de montagne qui se bourre de tartiflettes ou de raclette à l'apéro. C'est vraiment le... Il est un peu pâteau, mais il est génial. Lui, c'est vraiment mon assurance vie. Il ne bouge jamais. Il n'y a rien qui lui fait peur. Il est hyper cool. Il est vraiment... C'est vraiment le chef de troupeau. Je le vois aussi avec les autres chefs. C'est lui qui fait un peu la loi, mais sans être agressif. Il fait vraiment... La force tranquille. Exactement. Voilà. Il est tout tranquille. Il suit. Mais voilà. Lui, tant qu'il a à manger et que tout va bien, ça lui est égal. C'est extra. Il y a un truc que tu disais dans cette montagne. Parce que toi, il y avait beaucoup de découvertes pendant tes chèvres. Le plus gros souci, je crois, pour toi, ça a été tes boucs qui étaient un peu perdus, un peu désorientés. Ils ne voulaient plus manger à un moment. Ils étaient un peu trop dans le stress. Et évidemment, s'ils ne mangeaient pas, ils s'affaiblissaient. Donc, c'était très compliqué à gérer. On voyait que tu étais un petit peu désemparée pour ça à un moment. Non, ça, c'est sûr. Au tout début, en fait, ce que j'ai appris par après, c'est l'endroit... En fait, les images où on voit, où elle se rebelle un peu, c'était entre le deuxième et le troisième jour. Je pense qu'en fait, même après avoir fait plusieurs trekking, c'est toujours les deux jours les plus compliqués. Parce que c'est là qu'on comprend qu'on est vraiment loin de la maison, qu'on part. Aussi pour moi, même après, maintenant, ça va être mon quatrième trekking cette année. C'est chaque fois le moment où tu captes que vraiment, tu ne retournes plus à la maison. Et qu'il va falloir vraiment serrer les fesses pour avancer certaines fois. Et surtout sur un premier trekking. Et puis, en fait, ce que j'ai appris par après, c'est qu'on a dormi sur le territoire du loup. La première nuit. Et ça, ça ne l'aura pas plu. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait une meute de loup à cet endroit-là. Et du coup, c'est clair, je comprends totalement qu'ils étaient paniqués, qu'ils ne voulaient plus avancer, etc. Donc voilà. Mais ça, je l'ai appris bien après, même après la sortie de Passe-moi les jumelles. C'est en discutant avec des gens de la région où je me suis dit... Ah ! D'accord. Voilà, je comprends mieux. C'est justement une de mes questions. Tiens, les loups, tu n'as jamais eu peur pour tes chèvres en montagne ? Alors, ça, j'ai aussi avec moi... J'ai une demi-réponse, là. J'ai un... Enfin, ce n'est pas une arme. C'est un bricolage un peu maison, en fait. C'est ce qu'on utilise pour tirer les fusées d'alerte quand on est en montagne. Mais dessus, au lieu d'une fusée d'alerte, j'ai mis des pétards contre les oiseaux dans les grosses cultures. Et du coup, comme ça, ça ne blesse personne. Mais ça fait un énorme boum ! Et qui devrait lui faire peur. Je n'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. Je l'ai croisé une fois dans la nuit. Mais là, c'était après ce trekking-là. C'était au-dessus de Grand Montana. Mais pour l'instant, je n'ai jamais dû l'utiliser. Normalement, c'est interdit. Je le précise. Je l'utilise. Beaucoup de gens me demandent comment je fais, etc. Normalement, on dit qu'il ne faut pas faire peur au loup. Parce qu'il s'habitue au bout d'un moment. Mais il faut bien avoir quelque chose. Le jour où le loup est vraiment trop proche de mes chèvres. Je pense qu'il faut quand même avoir quelque chose. Il faut trouver quelque chose. Et au moins, ça ne blesse personne. Je pense quoi du loup ? Parce qu'on entend tellement tout et son contraire sur le loup. Surtout, en Valais, chez nous, c'est le gros challenge politique et environnemental. C'est compliqué. Le loup, je trouve qu'il a sa place. Il a été là avant nous. Et c'est son territoire. Le plus gros problème, c'est les loups qui sont trop habitués à l'humain. Et qui viennent commencer à tourner dans les villages et tout ça. J'ai quand même entendu des loups qui ont été abattus. Qui étaient censés être sauvages. Et dans l'épaule, il y avait un os de remplacement. Donc, il venait clairement d'un zoo avec des vis, etc. Mes parents avaient, une fois, par curiosité, contacté un zoo pour demander ce qu'ils faisaient des louveteaux. Je ne dirais pas de nom. Ce qu'ils faisaient des louveteaux. Parce que tous les printemps, il y a les petits louveteaux pour les enfants et tout ça. Et puis, qu'ils aimeraient vraiment un loup à la maison. Comment on fait et tout ça. Et il a dit, attendez que moi, je vous en organise un. Donc, je me demande combien de personnes veulent un loup, le prennent à la maison. Puis, ça ne va pas. Et puis, ils disent, bon, ciao, je te laisse en liberté. Et puis, finalement, ils reviennent dans les villages. Donc, je pense qu'il y a aussi un gros problème de gestion à ce niveau-là. Et après, là, je ne vais pas me faire des amis s'il y a des éleveurs qui m'écoutent. Je ne sais pas comment c'est chez vous en Belgique et en France, etc. Je parle juste de ma région. Où il y a beaucoup, beaucoup d'éleveurs chez nous qui ne s'occupent pas non plus correctement de leurs troupeaux. Chez nous, en Valais, je connais beaucoup d'éleveurs personnellement qui laissent leurs troupeaux tout l'été à la montagne et qui vont une fois par semaine voir si tout va bien. Où il n'y a pas de chien de protection, il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Et après, venir pleurer qu'il y a des attaques de loups sur leurs troupeaux. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut aussi... Parce que les fameux patous font bien leur boulot. Oui, alors j'ai un ami qui est éleveur de moutons. Il a 300 moutons dans notre région, 200 chèvres, un haut éleveur. Et il a justement des chiens, mais des abruses. Et ça fonctionne super bien. Il les voit toutes les nuits, les loups qui tournent. Il a ses moutons sur le territoire du loup et il a eu une attaque en trois ans. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, non, ça c'est un bon contre-exemple. C'est intéressant. Donc ça fonctionne. Mais par contre, il passe l'été avec eux. Toutes les nuits, il les amène dans un endroit où il a la vision partout. Ils ne sont pas cachés quelque part. Ses chiens sont avec, jour et nuit. Donc voilà. Donc il est vraiment là. Il quitte sa famille tout l'été pour aller vivre avec ses moutons. Donc voilà, c'est un autre investissement aussi. Mais personnellement, après, mes chèvres, je ne peux pas passer toute la journée avec elle. Parce que voilà, j'ai le travail. Moi, je les ai aussi un peu plus bas. Bon, le loup était à 200 m l'hiver passé. Donc voilà. Mais j'ai des clôtures d'un mètre septante de haut. Donc elles sont vraiment hautes. Il y a de l'électricité. Voilà. Donc toutes les nuits, je les rentre. Beaucoup de gens disaient, pourquoi tu rentres tes chèvres ? Mais personnellement, je ne pourrais pas dormir si elles ne seraient pas dans l'écurie. Donc voilà. Donc elles sont dans un endroit clos, fermé, dans une écurie. Où je sais que vraiment, il n'y a rien qui peut rentrer à part une souris. Mais sinon, voilà. Oui, oui. Ah oui, c'est intéressant la question des loups. J'ai bien vu, on avait été visiter une bergerie. Où effectivement, le mec était là avec son micro en train de dire. On a complètement dénoncé tout ce truc sur le loup et les politiciens. Ça, c'était en France. Après, je comprends. Je connais aussi des éleveurs qui se donnent la peine, etc. Ils ont tout de même des attaques du loup. Après, voilà. C'est justement des loups qui sont, d'après moi, habitués à l'humain. Qui ne devraient pas être habitués à l'humain. Ça a du sens, ce que tu dis. Et pour moi, je ne suis pas pour tirer des animaux, etc. Mais ceux-là, je comprends pour les tirer. Parce que c'est même pour les meutes de loups. Ce n'est pas une bonne chose qu'il y ait des loups qui soient si habitués. Donc, s'il reste sauvage et qu'il reste dans les montagnes, voilà, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mais c'est un énorme challenge. Ah oui, oui, oui. Ça, complètement. C'est ça que ça m'intéressait d'avoir ton point de vue. Merci de l'avoir donné en toute transparence. Avec plaisir. C'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti au fur et à mesure ? Est-ce que tu as réflexion au fil du chemin ? Parce que c'était quand même intéressant. Bon, d'abord, le jour du départ. Parle-nous du jour du départ. Et puis les premiers jours. Et puis quand tu es vraiment dedans. Alors, le premier jour, je crois que le premier jour, ce n'est pas le pire. Je crois que c'est le presque... C'est assez simple en soi. Parce qu'on se réjouit tellement de partir que finalement, la peur et tout ça, on la met de côté. Donc là, on est monté jusqu'au Saint-Plont. Donc, c'était à une heure de route depuis où j'habitais. Maintenant, c'est à une demi-heure. J'habite un peu plus proche. Donc, on est arrivés là-bas. Des amis sont venus lancer le drapeau et jouer du cordial pour le départ. Wow ! Ouais, trop bien ! Trop stylé, comme dirait mes petites filles ! Ouais ! Et après... C'est vraiment un beau départ, ça ! Ouais, c'était cool. J'ai demandé s'ils étaient d'accord pour venir jouer en petits morceaux. Donc, c'était chouette. Et puis, on a mangé la raclette. Puis après, on est partis. Et c'était assez marrant parce que le caméraman et tout ça, il avait le matériel. Et il ne s'était pas rendu compte, je crois, qu'on allait autant nous faire de dénivelé. Donc, il était déjà bien fatigué. Et c'est... Ouais, c'est... Non, le premier jour, je crois que ça allait bien encore. Sinon, c'est comme partir la journée. En fait, on a tellement d'émotions qu'on ne ressent pas la peur. C'est quand on a passé la première nuit avec les animaux, qu'en plus, ils n'ont pas mangé le premier soir, qu'ils n'ont pas bu. Qu'on commence un peu à se poser des questions. Et puis, je pense que le deuxième jour, c'était le plus dur. Parce que là, Valis, il s'est couché tous les deux mètres. Et là, je me suis dit, écoutez, on arrête. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Pour les animaux, ça ne sert à rien de continuer. Et Valis, il ne veut pas avancer. Moi, émotionnellement, ça me... Ça me met au fond du bac. Ça pompait, ça te drainait complètement. Et j'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Donc, on fait encore demain une étape. Et puis, on verra. Sinon, j'appelle mes parents, puis ils viennent me chercher. Et puis, fin de l'aventure. Et puis, voilà, on retentera une autre fois. Et puis, je me suis dit, la prochaine nuit, on essaie de dormir dans une écurie. À Vichpetalminen, on a trouvé une écurie. Et puis, du coup, on a pu dormir là. Et au fur et à mesure, du coup, ça s'est fait qu'on a pu continuer. Ensuite, la deuxième nuit, on était chez quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais on a aussi trouvé une écurie. Là, ils avaient encore perdu du poids. Mais voilà, après, j'étais... Maintenant, quand je re-regarde l'émission, je rigole un peu. Je me dis, mais Isaline, s'ils n'ont pas mangé une journée entière, c'est normal que les deux prochains jours, ils ne reprennent pas du poids. Il y a besoin de temps pour que la panse se remplisse. Du coup, il n'y a pas besoin de paniquer. Mais après... Oui, mais on stresse. Il n'y a rien à faire. Sur le moment, surtout que tu as 16 ans, tu es seule avec tes animaux, il y a les caméramans, le preneur de son. Tu as la pression quand même, tu as quand même envie de réussir ce que tu fais. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais hyper mal. Et la quatrième nuit, en fait, on dormait chez quelqu'un que je connais, un ami de mes parents. Et du coup, on a pu dormir deux nuits là-bas. On a fait une journée de pause pour vraiment repartir à zéro, se recentrer et puis voilà. Quelques années au déstress aussi. Exactement. Du coup, là, on a pu vraiment se reposer. Les chèvres ont pu se remplir de nouveau un petit peu, se reposer aussi. C'était vachement bien de vraiment pouvoir se reposer. Et puis après, on a décidé de reprendre la route. Et puis, voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est allé super bien. Donc voilà, on a justement comme petite mésaventure. C'était justement qu'on est parti de chez ce monsieur. On a voulu passer un col pour rejoindre une autre vallée. Et là, c'est justement, on voit dans l'émission qu'on me refuse l'écuillis avec l'orage, etc. C'est assez marrant. Oui, oui, oui. Je me dis, mais c'est vache. Et quoi la solidarité des peuples de la montagne quand il y a le mauvais temps ? Moi, je me dis, je ne croyais pas que ça existait, ça. C'est un col qui est assez spécial. Mes parents, pour la petite anecdote, mes parents ont voulu passer ce col il y a une vingtaine d'années maintenant avec les chevaux. Ça ne va déjà pas passer. Il n'y a eu que des problèmes. Tous les guides de montagne avaient dit, vous ne passerez pas là-haut. Il n'y a que des soucis. Beaucoup de gens m'ont dit aussi que c'était un endroit qui était horrible, point d'énergie, etc. Et j'ai regardé un petit peu les légendes, etc. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'esprit de la montagne, malfaiteur, etc. Et le matin même, avant de partir, donc avant de savoir que je n'aurais pas d'écuillis, etc. Le matériel de caméra ne fonctionnait pas. Le son ne fonctionnait pas. J'avais un mal de ventre, mais comme j'ai rarement eu, les chèvres n'ont pas arrêté. En fait, on voit bien dans l'émission, quand on monte le chemin pour arriver au col, les chèvres n'arrêtent pas de mêler, mais tout le long. En fait, j'aurais dû les écouter, parce que tout le long, Valé et Valé se laissent me dire « Non, on redescend, on ne va pas là-haut. » Et je savais qu'il annonce un orage, mais je me suis dit « Dans un alpage, il y aura de façon de la place, ils ont 300 moutons là-haut. » Voilà, mais du coup, on a dû tout redescendre. Mais du coup, c'est un peu énervant quand on fait 5 heures de marche à la montée pour devoir tout redescendre en catastrophe quand c'est 5 heures de l'après-midi, que l'orage arrive et qu'on doit tout redescendre pour retourner au point de départ. Et en apprenant tout ça, j'ai dit « Bon, je crois que là, le message est clair. On ne va pas remonter là-haut, on ne va pas retenter l'expérience. » Et du coup, on a décidé de contourner le col par les Britanniques. Et à partir de ce moment-là, tout s'est bien passé. Il y avait plein de gens qui sont arrivés « Comment ça va ? » « Super, ce que tu fais ? » On est arrivés à un endroit où ils jouaient de la chute soise, il y avait des guillades, une fête de village. Et à partir de ce moment-là, tout s'est bien passé. Valley Valley, c'était au top, tout était nickel. Et je pense que c'était aussi un petit peu un portail de ce rythme de passage, en fait. Aussi apprendre... Là, du coup, j'ai été obligée à écouter mes animaux et à apprendre à quel point c'était important d'écouter mes animaux. Donc voilà, là, j'ai reçu une leçon de nouveau. Mais à partir de ce moment-là, tout s'est bien passé, nickel. Jusqu'à la fin, tout a été nickel. Ah ben, je crois que ça répond à la question d'Amandine, à temps qu'il me disait... Ah oui. Bonjour, Isaline. Est-ce que tu as connu des épreuves difficiles ? Oui, oui. C'était peut-être ça, l'épreuve difficile. Oui, c'était vraiment ça. Le rêve de passage. Et je pense qu'il fallait vraiment que je le passe. Parce que là, vraiment, j'ai été... Vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Et physiquement, moralement, psychologiquement, le caméraman aussi, il se sentait hyper mal. Ben voilà. En fait, finalement, dans chaque lit de passage, je pense qu'il y a besoin d'un moment où on est vraiment dans un moment où on ne sait plus où aller, où on doit changer de programmation. Ça, je pensais, j'ai dû aussi apprendre, en fait, à changer de plan. C'est vrai qu'au début, j'ai tout... J'ai passé un mois entier à prévoir le chemin, contacter les gens, je sais que je voulais dormir et tout ça, faire des petites croix où je voulais dormir, combien de kilomètres, combien de dénivelé et tout ça. Et je me suis rendue compte que finalement, quand on part en voyage avec des animaux, et même si je partirais sans animaux, je pense que je ne ferais plus de plan. Juste, je sais d'où je pars, plus ou moins où est mon but, et entre deux, on verra ce qui se passe. Donc, voilà. Ouais, ça, c'est le meilleur plan. C'est comme ça que j'aime bien voyager aussi. Ouais. J'aimais bien aussi, parce que tu parlais d'être perdue, mais à un moment, tu disais, en fait, je suis complètement paumée, mais bien. Ouais. Ça, tu le dis dans le documentaire, j'aimais bien. C'était rigolo. Quand j'ai dit cette phrase, on était en train de monter un chemin raide, mais pas possible. Et d'un coup, je me suis arrêtée. J'ai regardé Alexandre, le caméraman, réalisateur, et j'ai dit, c'est fou, je suis perdue, mais je me sens hyper bien. Il m'a dit, stop, on filme, c'est trop bien comme phrase. Et c'est vraiment ça, en fait. Finalement, c'est un peu la citation du film. Je suis d'accord avec lui. Ouais, mais ça m'est sorti comme ça, mais c'est vrai. En fait, quand on part comme ça en voyage, finalement, on part plus loin pour se retrouver, pour rencontrer d'autres personnes, etc. Justement, il y a une citation que j'aime bien, c'est voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier qu'on rencontre, c'est soi-même. Et j'adore cette citation, parce que c'est vrai que finalement, c'est vraiment ça, quoi. Et finalement, on a l'impression, au début du voyage, de se perdre. J'adore ça. Parce qu'on part de zéro, surtout quand c'est son premier voyage. Et du coup, on est obligé d'aller à la rencontre de soi-même pour y arriver. Et c'est ça que je trouve le plus beau, en fait, avec ces voyages. Et vraiment partir à la rencontre de l'autre aussi, c'est... Oui. Je voyais aussi un parallèle avec Yann Kenney. À mon avis, c'est quelqu'un que t'aimerais bien aussi. C'est un grand navigateur, mais sur un bateau d'enfant. Il a construit son petit bateau et fait le tour du monde avec. Oui, je connais des festivals. C'est assez particulier. Baluchon. Ah ben voilà ! Voilà ! Oui, tout à fait. Je l'avais interviewé aussi. C'est quelqu'un que j'adore absolument. Il est vraiment sympa. J'ai rencontré à La Rochelle. On s'est revus à Longle-Saunier. Au festival de films. Oui, 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 oui. Et il est adorable. J'adore ce gars aussi. Je suis fan de ce qu'il fait. Il est vraiment super. Ah oui, oui. Il disait, j'ai un peu tourné le dos aux gens. Je croyais faire une aventure en solitaire parce que je ne suis pas très sociable, etc. Donc bref, il disait, quelque part, ça l'arrangeait bien de laisser tout le monde derrière. Et finalement, j'ai retrouvé les gens. Énormément. Je ne m'y attendais pas du tout. Et en mieux. Et c'est ça qui faisait un peu écho. Je me dis, tiens, on dirait un petit peu qu'Isaline a vécu la même chose. C'était un peu toute la méchanceté derrière. Se vider la tête. En fait, c'est vraiment partir. Moi, c'était vraiment la fuite de l'humain, la fuite des gens. C'est pour ça que je ne voulais pas de caméraman personne avec moi au début. Et en fait, je me suis rendue... Ça m'a obligée d'aller vers les gens, en fait. Et c'est ça que je trouve génial. Et maintenant, quand je pars en voyage, je pars toujours avec le tarp ou cas où. On ne trouve rien. Mais tous les soirs, je cherche une écurie pour aller dormir. Parce que je dors toujours dans l'écurie avec les chèvres. Je ne veux pas de lit, je ne veux rien du tout. Je peux manger toute seule, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'il faut partir à la rencontre des gens et discuter et échanger. C'est ça que je trouve le plus beau. Et puis, c'est vraiment ça. Là, je rejoins totalement Yann. Mais finalement, je me suis rendue compte avec ces festivals où finalement, c'est un concentré de fous furieux de voyages. soit des gens qui sont partis à l'autre bout du monde ou bien qui sont restés ici dans le coin. J'adore, les festivals pour ça ! Oui, c'est exactement ça. Vraiment, j'adore. Et ça me fait un bien fou d'aller à ce genre de festival parce qu'on se retrouve tous. Et finalement, on se rend compte, chacun part dans son coin faire son aventure. Mais en fait, on a exactement fait les mêmes expériences que ce soit au fin fond de l'Afrique ou bien au fin fond de la Mongolie ou ici, en sortant, juste en fermant la porte de la maison à clé et partir. C'est vraiment partout la même chose et c'est ça que je trouve beau en fait. On part tous à la recherche, on va loin pour se retrouver soi-même et je trouve que c'est hyper cool. Ça me fait rêver à chaque fois et c'est vrai que c'est toujours les variations sur le même thème quelque part, mais c'est tellement beau. Il y a des gens qui partent avec leur vélo, d'autres font leur bateau, d'autres avec des chèvres, mais finalement, on part tous pour la même chose sans forcément le savoir. Mais finalement, le résumé, voilà. Et c'est ça que je trouve aussi chouette parce que finalement, le résumé d'un MyCorn ou bien d'un qui a fait le Tour de France à vélo ou bien trois semaines en montagne, en soi, si on est ouvert et on est dans le moment présent, on comprend la même chose. Et c'est ça que je trouve beau. Et puis voilà, après c'est clair, il y a l'effort physique et tout ça, je ne parle pas. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est clair. mais finalement, psychologiquement, c'est... Et philosophiquement, c'est la même chose. Carrément, tout à fait d'accord. Tu dis aussi une autre chose à un moment, c'est quand le cœur, le corps et l'âme sont en accord sur le même chemin, c'est juste magnifique. Et quand on trouve sa voix tout se met. C'est très, très joli aussi ces réflexions sur un certain alignement retrouvé. En fait, je suis passée en fait... J'ai que 19 ans et je ne dis pas que j'ai tout compris, etc. Il y a tellement de choses et j'espère tellement encore apprendre plein de choses. Mais en passant par le grand chaos, quand même, avec le harcèlement, les problèmes avec mes parents, etc. Les envies de suicide, des compagnies, tout ce qui s'accompagne avec ça. Et finalement, en trouvant... en partant au voyage, en étant obligée de me retrouver moi-même, en lançant le drapeau aussi, qui est aussi une partie de moi, j'ai réussi à assembler beaucoup de pièces du puzzle qui ont fait que j'ai retrouvé... Enfin, j'ai réussi, en tout cas, je pense, à me retrouver. Et c'est vrai que c'est incroyable. Quand je vois tout ce qui arrive maintenant, je suis partie de l'école où on me disait que je n'arrivais à rien, que j'étais nulle dans tout, que moi, je voulais me suicider. Qui t'a dit ça ? Il y a des profs qui m'ont dit que je n'avais rien dans ma vie. Enfin... Que j'étais incapable socialement de m'intégrer et compagnie. Et quand je vois maintenant tout ce qui se passe, je me dis... Des fois, j'ai l'impression que c'est un rêve. Quand, voilà, il y a l'émission Passe-moi les jumelles déjà qui est arrivée, qui était déjà, pour moi, c'était déjà le graal d'avoir deux fois 50 minutes à Passe-moi les jumelles déjà, voilà. Après les festivals, au lancer le drapeau, j'ai gagné des prix, etc. Aussi, les conférences que je peux aller faire dans les écoles, faire des podcasts avec toi, etc. Ça fait partie de tout ça. Et je trouve ça tellement incroyable. Finalement, je suis partie en 2020, donc ça fait un peu moins de quatre ans maintenant. Et c'était en mi... en août 2020, donc voilà. Et c'est un truc de fou. Et je pense que du coup, devant Star King, j'étais obligée d'aligner l'âme, l'esprit, le corps. Et ça m'a... Ouais, voilà. J'espère que ça continue comme ça, c'est incroyable. Et puis voilà. Et j'espère vraiment que les projets futurs vont aller sur la même plancée. Alors, on verra. Je tiens les pouces. Ouais, Claire. Je vais le faire pour toi aussi. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme toi, quelque part en souffrance à cause de leur différence. Soit ils essaient de rentrer dans une case, mais on ne fait pas rentrer une boule dans une boîte carrée. Soit ils arrivent à un moment à faire confiance à cette différence ou à l'appuyer ou à l'accepter, je crois, et à la vivre. Et là, il peut y avoir des choses vraiment très, très belles qui se passent en fait. Et les regards qui peuvent être hostiles deviennent des regards admiratifs. C'est une sorte de switch comme ça, d'accepter d'être très différent. J'ai reçu des emails de profs et de gens qui m'harcelaient à l'école pour s'excuser de ce qu'ils ont fait. Et ça m'a énormément touchée. Et d'un autre côté, j'ai dit, mais c'est vous que je remercie finalement. Parce que si je n'étais pas passée par là, je crois que je ne serais pas la même personne aujourd'hui. Et justement, toutes ces difficultés que j'ai eues à l'école et à la maison, ça m'a forgé un caractère qui a fait que j'ai pu partir avec 16 ans. parce que je pense que si on est dans un cocon tout douillet, que tout va bien, alors bien sûr, on peut avoir un caractère hyper fort et vraiment l'envie de le faire et tout ça, je ne le dis pas. Mais c'est souvent des grands blessés de la vie ou bien psychologiquement ou comme ça, qui osent partir et vraiment se mettre à l'épreuve dans un truc inconnu. Et du coup, je remercie maintenant tous ceux qui m'ont fait des bleus et cassé les dents, etc. parce que je pense que je n'aurai jamais eu le courage de partir à 6 ans sinon. J'ai été obligée d'apprendre à me débrouiller et du coup, merci, gratitude à vous si quelqu'un m'écoute. Beau message. Je pense qu'il faut le voir plutôt comme ça. C'est ce que j'appelle le travail d'alchimiste. C'est ça. Transformer le plomb en or. C'est ça. Finalement, justement, cette histoire de plomb en or, c'est finalement l'histoire de la vie parce qu'il y aura toujours des choses négatives qui se passent. Mais il faut toujours en tirer du bon et puis voir le côté positif des choses. Donc, voilà. C'est vrai que tu as une maman très particulière aussi. Je me dis, comment est-ce qu'on peut vivre avec ça ? Il y a souvent aussi des recherches de légitimité, de vouloir prouver qu'on mérite d'exister dans ses grands destins parce que ça crée des grands destins. Les enfants abandonnés ou effectivement des choses fort problématiques où à un moment, on veut prouver quelque part à soi-même d'abord qu'on en vaut la peine. Et ta maman parle très bien dans le documentaire du fait qu'elle ne pensait pas être mère, qu'elle n'avait pas souhaité être mère et que ça avait libéré des copines à elle de voir quelqu'un qui osait l'affirmer parce que c'est quand même très, très tabou. Mais je me dis, par contre, pour la fille qui sait qu'elle n'était pas spécialement désirée, même si on peut comprendre intellectuellement, il faut vivre avec ça aussi. ça ne doit pas être évident. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis dans ta maman qui a fait pour être juste terriblement honnête dans cela. Donc, si jamais elle écoute, voilà, vous avez une fille magnifique. Il n'y a rien de... Je n'ai aucune mauvaise pensée de ce côté-là. Mais je me dis que ça ne doit pas être facile de se sentir légitime quand on a des choses difficiles à vivre dans sa vie avec ça derrière. Non ? Alors, j'ai toujours su et ça, j'ai remercié ma maman parce qu'elle m'a toujours dit. Je crois que, voilà, c'est une des premières choses qu'elle m'a dit pour ne pas que ça sorte tout d'un coup sur un coup de colère qu'elle ne me voulait pas. Et ça, j'en suis déjà reconnaissante parce qu'au moins, on a pu en discuter et je l'ai su et voilà. Donc, ça, c'était bien. Après, c'est vrai que, voilà, je l'ai accepté parce que, voilà, maintenant, je suis là, je suis là, donc, voilà, j'ai bien dû grandir. Mais, en fait, je crois que le fait que ma maman ne m'a pas voulu, bien sûr que ça m'a blessée sur le moment, ça a été un coup dur mais, en fait, je pense que c'est ça qui a fait que mes parents m'ont toujours poussée, du coup, à faire les choses seule. C'est vrai que, quand j'étais petite, c'était, vas-y, et si j'ose dire, démerde-toi et si tu as besoin d'aide, tu viens demander mais, tant que tu dis rien, tu te débrouilles. Et, finalement, je trouve ça chouette parce que ça m'a poussée vraiment, avec l'écurie, etc., j'étais beaucoup dehors toute seule et ça m'a vraiment poussée à devoir trouver des solutions toute seule et pas forcément aller demander tout le temps tu peux m'aider je n'ai pas compris et ça m'a poussée à être très curieuse et très débrouille. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui était chouette. Après, voilà, c'est clair, ça fait un poids mais maintenant, en tout cas, j'ai l'impression que c'est bon pour moi et que je n'ai plus de soucis avec ça. Mais après, c'est juste le moment où je l'ai entendu à la télé sur un grand écran quand ça ne vient pas de la personne en face même si tu le sais, là, ça fait un peu un « ah ! » quoi ? Mais voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui justement a ce genre de choses sur les épaules qu'il a du mal à dépasser, toi qui es dans le cas parce que je crois qu'on a tous des vécus difficiles pour une raison ou une autre mais si ces vécus difficiles peuvent aider d'autres à mieux vivre ces mêmes situations, c'est toujours chouette. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un ? Parce que toi, visiblement, tu as su passer outre et tu as réussi à l'intégrer et à le transformer, comme on disait aussi, en quelque chose de beau. Donc, s'il y a quelqu'un qui peine avec ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Laisse. Laisse sur le côté et puis avance. Ou bien accepte-le. Il ne faut pas... Non, pas laisser sur le côté finalement parce que laisser sur le côté, c'est rejeter quelque chose. Et quand on le rejette, c'est comme un yo-yo. Un jour ou l'autre, ça te revient en pleine tronche. Ça fait mal. Il y a plein de choses que j'ai essayé de mettre sur le côté. Des blessures, etc. Et encore maintenant, il y a des blessures de l'école. Il arrive qu'il y a une situation qui vienne sur le moment et je crois que c'est réglé mais j'ai juste mis sur le côté du chemin et d'un coup, ça fait... Ah ! C'était encore là ! Aïe ! Ah ouais, ça pique ! Ouais ! Donc, pas laisser sur le côté mais l'accepter et voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Voir ce qu'on a pu en tirer et puis en tirer une leçon. Je pense que c'est important. Et pas se mettre la faute sur soi-même ni sur quelqu'un d'autre. Faut mettre la faute sur personne parce qu'il s'est passé, c'est passé. On ne peut plus lui changer. C'est quelque chose... Voilà, c'est fait. Donc, juste pour réussir à passer outre, dire ok, ça s'est passé, qu'est-ce que je peux en tirer ? Et puis une fois qu'on a accepté ce qui s'est passé, voilà, mais c'est vraiment essayer de prendre le positif de tout ça. C'est vraiment important et puis le négatif, ben voilà. Ciao, merci beaucoup. C'était chouette de te faire ta rencontre mais là, je n'en ai plus besoin. Et puis, voilà. Mais en fait, je pense qu'il m'a le plus aidée avec toutes les blessures que j'ai eu à l'école et avec mes parents. C'était vraiment prendre le temps pour y réfléchir et juste prendre le positif et remercier. Je pense que remercier, ce n'est pas que dans la voie dire merci parce que quelqu'un m'a payé l'apéro mais c'est aussi quelque chose qui est important dans le mental, dans la psychologie et se remercier soi-même, se remercier les expériences qu'on a vécues, qu'elles soient positives ou négatives et en tirer le bon et le mauvais aussi parce qu'il y a plein de leçons qu'on peut apprendre grâce à ça. Et ouais, je pense que c'est ça. Si je disais encore maintenant le harcèlement c'était terrible et puis je suis toujours ça ne va pas et puis ça me pèse toujours et puis c'était nul et puis voilà. Il aurait mieux fait que je ne le vive pas. Je pense que je ne le prendrais toujours pas comme une expérience mais comme un trauma et je pense qu'il faut bah voilà. Le fait de remercier il dit ok j'en ai tiré ça c'est cool. Voilà. Et si quelqu'un appuie sur le bouton je dis ok stop. hop voilà tu as ressorti ça réagis par pour la situation sans utiliser tes anciens traumas et tout ça et puis voilà. Mais c'est un travail sur soi que je n'ai pas non plus totalement fini. Il y a encore 2-3 choses qui je remarque si quelqu'un touche exactement au bon endroit ça pique encore un peu mais ça c'est le travail d'une vie. Allez, ne touchez pas. Non. Pas toucher fragile. Non mais c'est bien moi je trouve ça hyper chouette qu'il y a des gens en fait qui appuient là parce que et je leur dis merci parce que sinon on ne travaillerait pas sur soi-même. Je pense que si on est sur cette terre ce n'est pas pour rien. Je dis toujours notre âme c'est le chauffeur et le corps c'est la voiture et on change juste de votre modèle de voiture en fonction de ce qu'on doit apprendre. Si on doit faire du tout terrain on prend un 4x4 si on doit faire l'autoroute on prend une ferraille. Mais finalement on est là pour apprendre quelque chose pour notre âme et du coup bah voilà si quelqu'un s'il y a une situation qui vient c'est qu'on devait apprendre quelque chose de ça et il faut dire merci ok tu m'as permis d'avancer je pense que c'est important. Complètement d'accord avec toi je crois que qu'on dise qu'on est là pour apprendre ou simplement que l'avenir n'a pas de sens mais qu'on peut en apprendre quelque chose peu importe mais pour tout le monde c'est jamais perdu d'essayer de retirer une leçon de ce qu'on vit ça c'est clair il y a moyen de le subir ou de grandir voilà. Le plus important c'est aussi justement d'apprendre à se connaître soi-même parce que si on ne se connait pas soi-même on ne peut pas non plus apprendre de ce que la vie nous donne donc c'est déjà ça le gros travail et après bien sûr il y a des situations une fois qu'on sait qui on est on arrive aussi je pense à ressentir qui sont les bonnes et les mauvaises personnes pour notre entourage pour soi-même les bonnes et les mauvaises situations donc je pense mais ça après quand on se connait on arrive aussi à reconnaître les signes de son corps moi par exemple au début je pensais que c'était un problème physique j'ai mon coeur qui fait des pulsations très rapides quand quelqu'un est proche de moi ou bien me contacte ce qui n'est pas bonne pour moi et j'ai vraiment une douleur dans tout le thorax qui se met et je pense souvent enfin je voulais aller à l'hôpital au début je me disais il y a quelque chose qui ne va pas j'ai des problèmes cardiaques et tout ça et maintenant j'ai vraiment remarqué que c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas ou un lieu qui a des mauvaises énergies ou comme ça que je dois quitter et dès que je parte cette personne du lieu ou bien de la situation tout va bien comme si de rien n'était il y a des petits signes comme ça chez des gens qui viennent une petite alarme rouge tu as ta petite chèvre intérieure exact c'est ça parce que tes chèvres te signalaient les dangers avant que tu ne les sentes c'est ça voilà tu fais très bien la chèvre je l'ai déjà remarqué dans le documentaire merci merci on en était au harcèlement au problème du harcèlement et donc c'est un peu tu es parfois en mission dans les écoles c'est quelque chose que tu as choisi ou on t'a appelé pour en parler on m'a appelé pour en parler après l'émission Passe-moi et jumelles justement il y a une école qui m'a contactée puis deux puis trois puis quatre puis cinq ça se passe le mot et maintenant grâce au prix des festivals où du coup ça nous a beaucoup parlé du documentaire j'ai eu pas mal de demandes aussi sur France là justement le mois prochain je vais pas en France une journée entière aussi pour faire des conférences dans des écoles pour le harcèlement la confiance en soi et tout ça et j'aime tellement faire ça je le pensais pas avant qu'on me demande la première fois qu'on m'a demandé j'ai dit ouais bon je le fais mais on verra et vraiment j'adore vraiment pouvoir c'est pas aider j'aime pas aider je trouve c'est aider je peux pas aider parce que c'est quelque chose de tellement personnel ce qui se passe en soi je peux pas dire que j'aide les gens mais donner des donner des des petites ficelles où on peut tirer dessus pour comprendre quelque chose ou bien ouvrir des petits tiroirs pour dire voilà il y a peut-être quelque chose là peut-être ouvrir des portes et dire va peut-être chercher de ce côté là donc vraiment expliquer mon chemin de vie et peut-être donner au moins de l'espoir aux gens je trouve ça tellement beau et quand je vais dans des écoles là j'ai été dernièrement dans une école où c'est que des jeunes en difficulté qui ont perdu leur place d'apprentissage professionnel ou bien qui ont vécu le harcèlement ou bien qui sont voilà qui ont des gros soucis et il y a beaucoup de gens c'est des racailles de ville ouh ouh et qui viennent pleurer à la fin de ta conférence dans tes bras tu fais mieux la chèvre que la racaille ouais ouais mais qui arrivent à la fin de la conférence pour pleurer dans tes bras tu es là waouh j'ai fait ça moi ouais et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir et si je peux planter quelques graines ben voilà semer on peut toujours après est-ce que ça pousse ou pas ça dépend du sol et d'humidité ça on verra des fois ça pousse que 2-3 années plus tard mais voilà je pense ça me plaît beaucoup de pouvoir transmettre justement ce que j'ai pu essayer de comprendre après c'est que mon expérience personnelle je peux pas dire que c'est général mais en tout cas ça peut donner de l'espoir et puis voilà c'est ce qui me plaît aussi énormément dans les festivals c'est ce temps de discussion avec le public à la fin de la projection du film de discuter avec les gens et quand t'as des enfants qui interviennent et tout ça et qui viennent à la fin pour discuter ça je trouve bien des moins jeunes aussi il y a aussi des fois des grands-parents qui disent ah j'ai aussi vécu ça quand j'étais plus jeune et puis je me suis du coup toute ma vie je me suis mis dans un cadre et puis ça me fait tellement du bien et puis ouais je trouve ça génial et ouvrir la discussion et le partage je pense que l'humain il a besoin de plus en plus en fait des temps de partage on est dans une société qui est très individualiste chacun son téléphone chacun son ordinateur fait son petit travail de son côté et en fait ces temps de partage comme avant autour du feu avec les grands-parents les parents et tout ça les amis on a un petit peu oublié en fait on fait ça une fois une ou deux fois par année et puis voilà et je pense qu'on devrait plus réinstaurer ça et ces temps de partage je trouve ça très très beau donc voilà ouais ouais qu'est-ce que t'aurais envie de dire je te fais beaucoup parler de tout ça mais je trouve cette expérience effectivement elle est dure mais justement comme elle est pleine d'espoir c'est vraiment des choses à partager donc je me dis il y a peut-être une oreille quelque part qui a besoin d'entendre ça à chaque fois que je prends un épisode je me dis ah tiens ça c'est pour telle personne moi alors je me dis je suis sûre qu'il y a une oreille qui a besoin de l'entendre et donc ce serait chouette qu'elle puisse tomber sur ton message qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui est en situation d'harcèlement ou quelqu'un qui voit un harcèlement il ne sait pas comment intervenir pour ne pas envenimer la situation parce que souvent quand on est en situation d'harcèlement on préfère ne pas en parler on a peur que ce soit encore pire si quelqu'un essaie d'intervenir parfois mes parents j'avons aussi rien du tout ils me voyaient juste avec des bleus ou bien les yeux remplis de larmes et je disais ah c'est le vent j'ai la poussière dans les yeux ou bien ah je suis tombée dans les escaliers à l'école ou bien truc comme ça ils le savaient plus ou moins il y a le vent qui m'a arraché trois dents non là j'étais obligée de leur dire quand même oui mais non ça on ne te croit plus là mais en fait c'est vrai moi j'en ai plus de 90% j'ai jamais rien dit parce que finalement on se dit déjà qu'est-ce qu'ils peuvent aider ils ne sont pas à l'école avec moi donc voilà après peur que la situation s'envenime qu'ils viennent à l'école qu'ils en parlent et après dès qu'ils partent ça s'empire la vengeance ça je trouve hyper compliqué en fait d'agir de l'extérieur je pense la meilleure des choses à faire en tout cas dans une école et j'aurais été contente si quelqu'un le fait c'est aller dire aux enseignants ce qui se passe sans aller en parler à la personne qui se fait harceler ou comme ça mais aller avertir les enseignants et dire voilà il y a tel et tel j'ai l'impression qu'il passe un mauvais passage avec les autres voilà et que cette personne au moins que la personne qui est harcelée que quelqu'un lui demande comment ça va je remarque quand mes parents me disaient écoute bon il me fallait une demi-heure qu'ils me cuisinent qu'ils me cuisinent jusqu'à que je dise quelque chose mais ça me faisait tellement de bien que quelqu'un me demande et s'intéresse qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il va pas raconte et je pense c'est hyper important vrai qu'à l'école on m'a quasiment jamais demandé ce qui se passait on m'a juste dit ah ouais bon de toute façon voilà quoi il se fait tout le temps harceler on ne demande plus et je pense c'est quelque chose qui est important de pouvoir partager et d'en parler et de dire ce qui se passe c'est vraiment important mais voilà et toi est-ce qu'il t'a le plus aidé donc c'est justement réagir quand il y a quelque chose qui se passe ça peut juste envenimer la situation ou bien encore plus agrandir le groupe ou comme ça donc j'irais pas directement réagir quand quelque chose se passe enfin si quelqu'un se fait tabasser au sol et au sang oui bon là il faut quand même réagir mais si c'est verbal ou comme ça juste aller dire et puis dire écoutez est-ce qu'il faudrait peut-être lui demander ce qui se passe et puis en discuter et justement que le personnel qui est dans les écoles etc soit formé à ce genre de situation justement les tout cas les profs dans mon école primaire il y a un programme qui va en Belgique je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce programme là il y a de plus en plus de choses qui bougent qui est justement pour éviter le harcèlement ouais mais il y a il y a encore 10 ans quand j'étais vraiment harcelée là il y avait encore quasiment rien et les profs ils étaient pas du tout formés à ça et ils ont jamais vraiment réagi on avait une médiatrice dans l'école mais voilà la médiatrice elle venait une fois par semaine elle avait une quinzaine d'élèves à demander donc voilà elle avait pas beaucoup de temps quoi et je pense donner du temps de parole à ces élèves là ce serait hyper important et voilà ouais toi ce qu'il t'avait dit alors c'était avoir ton cheval qui t'offrait une bouffée d'oxygène ouais c'est ça exactement c'est ça qui t'a le plus aidé ouais ça et puis le contact avec la nature ça c'est sûr c'était vraiment quelque chose d'important mais c'est vrai qu'Houragan a été une grande grande part du sauvetage et après voilà Valet et Valis qui ont repris le relais maintenant je crois que chez Kiva ici à l'école il disait qu'il y avait un enfant qui se faisait harceler ne pas le laisser seul et essayer d'aller à plusieurs faire barrière donc parce qu'effectivement tout le monde dit tout seul on n'ose pas se faire harceler aussi donc en général c'est ça il y a un climat de peur horrible ça c'est sûr quand des fois ça m'arrivait qu'il y avait des groupes de disques qui me tapaient en même temps donc aller tout seul là au milieu ça sert à rien mais effectivement aller tous ensemble justement souvent c'est en fait c'est un effet de groupe il y en a un qui commence parce que du coup faire le grand et puis il dit je suis le plus fort et tout ça voilà et du coup les autres ils veulent lui ressembler et du coup ils font la même chose mais ils ne sont pas forcément j'avais des gens à l'école qui quand on était loin de cette personne était super cool avec moi on se voyait au village et tout ça on faisait des trucs on allait jouer dehors etc et dès qu'on allait à l'école ils me tabassaient donc c'est souvent un sentiment d'appartenance aussi j'ai l'impression mais l'effet de meute ouais exactement c'est ça ouais 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 bah écoute dans le podcast ici on était en concurrence directe avec les Dalton là en bas que les filles voulaient regarder en pompant de la bande passante mais tu sais je suis sûre que si on mettait Joe de côté les autres ils seraient tout à fait différents voilà attention méfiez-vous de tous les Joe d'Anton sur telle voilà c'est ça ils ont une mauvaise influence ouais non non c'est terrible le problème de harcèlement c'est vraiment terrible donc c'est bien c'est vraiment bien quelqu'un comme toi avec le vécu que tu as cette aventure avec les chèvres que tu puisses aller en parler c'est vraiment chouette et c'est chouette que tu y prennes du plaisir également non c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi c'est quoi les ingrédients pour kiffer sa vie justement pour vivre ses rêves vas-y effonge vraiment c'est arrête de blablater et puis fais ce que tu as envie voilà bon j'ai aussi un travail je poste à 100% voilà j'ai aussi des horaires voilà à 8h30 il faut que je sois au travail à 18h30 j'ai fini mais voilà dans ces temps libres vas-y fonce et donne-toi les possibilités tout est possible sur cette terre il n'y a rien qui est impossible il faut juste aller trouver la bonne porte la bonne clé et ouvrir cette porte et y aller et je vois tellement de gens beaucoup d'adultes surtout qui disent ah j'aurais tellement voulu faire ça puis je suis passée à côté parce que voilà la famille et puis la société elle dit qu'il faut avoir une maison et puis une famille et puis un chien et puis un chat et puis un enfant et puis et puis se marier vers 25 ans et puis une belle voiture et je trouve ça tellement dommage mais vraiment si vous avez un rêve mais foncez la vie elle est trop courte finalement qui vous jugera et même les gens qui vous jugent vous les voyez qu'une fois dans cette vie ou bien si vous les voyez mais fermez les oreilles et puis voilà les gens qui jugent ils sont pas dans votre peau et ils sont c'est pas eux qui seront malheureux après pour vous si vous êtes passé à côté de vos rêves donc vraiment c'est il y a aussi des gens il y a aussi des gens maintenant quand je fais mes trekking et tout ça qui me jugent et qui disent c'est de la maltraitance animale et tout ça et quand on sait ce qu'on fait et ce qu'on fait ça a de la valeur et qu'on est sûr de soi je sais que mes chèvres elles sont pas maltraitées c'est aller même jusque au tribunal fédéral des affaires vétérinaires des gens se sont plaints jusque là pour dire j'ai de la maltraitance à mes chèvres ouais il y a 3 ans alors eux ils ont pas fait l'affaire plus loin parce que ça doit être pour ça qu'elles te font autant de câlins l'affaire n'a pas été plus loin parce que le vétérinaire quand on a une autre région sait très bien qu'il n'y a aucun souci s'il y a des chèvres maltraitées c'est pas les miennes mais je sais qu'il y a des gens qui me détestent maintenant parce que voilà ils disent aller avec les chèvres et tout ça elles doivent porter et puis elles doivent marcher et voilà mais je sais que mes chèvres elles sont heureuses et j'en suis sûre et certaine elles me suivent partout elles me câlinent dès que j'arrive au parc elles arrivent au galop maman maman t'es là donc voilà il faut juste pas écouter les autres elles parlent en plus mais non mais non mais voilà super non mais ce que je veux dire c'est que vraiment il faut pas écouter les autres et puis voilà les autres seront pas malheureux pour toi si tu suis pas tes rêves alors ça c'est clair mais à ce propos là j'ai une petite histoire à te servir je vais mal la raconter parce que ça fait longtemps que je l'ai lu mais c'est un vieux conte philosophique arabe en fait et je l'avais raconté une fois à une copine qui me dit ah mais c'est mon père qui me le racontait son père était tunisien je crois ou algérien et elle est très 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 belle elle est tellement juste et très proche de toi en fait il y avait un fils son père et l'âne et alors bon ils avaient chargé l'âne ils avaient mis ce qu'il fallait sur l'âne pour pouvoir aller au marché et il les gens sur le passage disaient mais enfin vous avez vu comme ils ont chargé l'âne papa pauvre bête voilà le même truc quoi et alors le père dit t'entends mon fils écoute bien écoute bien le lendemain comme il avait été critiqué comme quoi voilà la pauvre maître voilà ils commencent à porter eux-mêmes la charge et puis ils passent avec leur âne et puis vous avez vu ces imbéciles ils ont un âne et ce jeune qui fait porter la moitié de la charge à son père alors que son père est plus vieux que lui c'est scandaleux bazar machin et le père qui dit t'entends mon fils écoute bien le lendemain il repasse bon ben voilà c'est le père qui est sur l'âne le fils qui porte tout et puis voilà pour qu'il se prend ce père regarde il est cool sur l'âne et puis il y a son fils qui est chargé comme un baudet c'est n'importe quoi et puis à un moment donné voilà mon fils tu comprends tu peux faire n'importe quoi il y aura toujours des gens qui trouveront à redire alors n'écoute rien fais comme tu penses et reste sourd au reste non mais c'est c'est exactement ça c'est exactement ça et toi tu le vis presque au voilà au premier degré même pas au figuré non mais c'est ça je dis aux gens je dis quand je reçois au début maintenant ça va maintenant les gens ils commencent avec tous les médias et tout ça je précise qu'ils n'ont pas beaucoup de poids et tout ça mais quand les gens me disent ah tes chèvres ils doivent porter et tout ça je dis rendez-vous compte je fais 57 kilos mes chèvres pèsent 100 kilos elles portent 2-3 kilos et moi je porte 15 kilos je ne sais pas qui est le plus maltraité dans l'histoire oui c'est ça tu veux que je t'envoie la ligne des droits de l'homme ça me fait un peu rire je suis là oui ouais mais parlez parlez il n'y a pas de soucis et voilà il faut juste être heureux avec sa vie parce que la vie c'est la nôtre et puis les autres ils n'ont rien à dire de toute façon après il faut par contre il ne faut pas faire quelque chose qui fait du mal aux autres ça c'est clair si ton rêve c'est de blesser les autres là non mais je pense que ce n'est pas le cas voilà mais dès le moment qu'on fait du mal à personne et puis qu'on a du plaisir et puis que voilà fais file rien n'est impossible exactement est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose écoute je crois qu'on est pas mal non on est pas mal oui oui je me dis bon c'est jamais je me dis oh jude j'aurais tellement voulu que tu me parles de ça et on n'a pas fait donc j'aurais voulu le faire mais maintenant je te laisse carte blanche pour me parler de ton actualité du moment tes projets futurs donc ça y est tu commences à emmener des gens avec toi en promenade alors ça je le fais déjà depuis trois ans maintenant mais à petite échelle parce que je travaille je suis en formation etc c'est toujours un peu serré entre le lancer de drapeau les conférences les festivals de films les examens pour le boulot le travail à 100% les interviews c'est un petit peu serré le programme donc voilà s'occuper des chefs matin et soir les entraîner quand même entre deux partir en trek donc voilà l'agenda est bien rempli mais c'est clair mais du coup voilà dès que j'ai un temps libre si quelqu'un me contacte comme ça bon voilà il n'y a pas de soucis on organise des dates donc ça c'est toujours avec plaisir mais mon projet futur du coup ce serait d'organiser du coup de créer une structure soit de racheter une ferme ou de la construire dans un endroit naturel donc soit enfin dans notre région et vraiment de pouvoir de faire que les gens puissent dormir sur place et vraiment revenir à la réalité revenir se recontacter avec la nature venir partager marcher avec les chèvres avec grand plaisir j'aurais aussi de donner des cours sur le voyage éthique avec l'animal c'est vrai qu'il y a toujours plus de gens qui voyagent avec les animaux et il y a certaines choses qui me font un peu mal au coeur pour les animaux et du coup il y a beaucoup de gens maintenant c'est un peu un effet de mode j'ai l'impression et il y a tellement de gens qui me contactent qui disent ah j'ai vu ton émission du coup je veux m'acheter des chèvres et partir en voyage je suis là stop c'est pas que je veux faire la chose toute seule pour moi et c'est pas ça mais c'est juste qu'il y a certaines choses à connaître je suis née au milieu des animaux donc ma maman elle a fait le tour de Suisse à cheval elle a fait Suisse-Camargue donc elle m'a aussi donné les informations et du coup c'est quelque chose que peut-être s'automne j'ai donné mon premier cours justement sur le voyage éthique avec les animaux pour donner les bases au moins parce que c'est vrai qu'il y a un grand effet de mode maintenant et ça part un peu dans tous les sens et ça n'aide pas non plus du coup à la réputation parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient du coup des gens louer un âne pour un mois ils n'y connaissent absolument rien et puis voilà c'est pas top exact oui j'en avais parlé j'avais eu un invité d'Alou la planète d'ailleurs que je salue qui en général retransmet mes émissions également qui avait traversé toute une partie de la France avec son âne et qui disait aussi après qu'il y a des gens qui veulent faire ça l'acheter comme ça pas sur un coup de tête mais sans rien y connaître sans savoir à quoi ils s'engagent et après là on en fait quoi donc c'est vraiment c'est vraiment pas à faire donc oui c'est vrai que c'est des effets de mode qu'il faut savoir gérer donc voilà je trouve ça chouette que les gens veulent sortir avec les animaux etc mais il y a quand même certaines choses à connaître et du coup au lieu de dire aux gens ne le faites pas autant donner des cours et puis les informer et puis voilà et puis c'est clair sur les chèvres les voyages avec les chèvres pourtant ça fait 4 ans que je cherche en tout cas en français les informations sur les voyages avec les chèvres j'ai encore absolument rien trouvé donc voilà il y a aux Etats-Unis ah oui bah oui non il ne doit pas y en avoir beaucoup non aux Etats-Unis il y a une association des chèvres de bas où ils partent à la chasse avec les chèvres ils transportent la viande qu'ils ont chassée sur les chèvres et tout ça et ici en Suisse il y a une autre fille qui est passionnée qui habite dans le coton de Berne qui est aussi folle que moi mais elle part pas en trek sur long cours mais elle fait aussi beaucoup de recherches donc voilà on essaye un petit peu les deux d'échanger et puis voilà mais ouais pourquoi pas créer une fois une association suisse des chèvres de bas yes et bah ouais voilà ah bah super c'est des beaux programmes en tout cas qui se profilent pour toi donc on va te souhaiter une très bonne continuation mais surtout tu vas nous dire où on peut te retrouver pour ceux qui souhaitent suivre ton parcours si tu es sur les réseaux sociaux oui alors les réseaux sociaux je suis assez active enfin l'hiver pas trop mais maintenant ça va recommencer donc voilà c'est vrai que l'hiver j'ai pas beaucoup à poster il fait froid c'est humide à l'écurie y'a pas des belles photos c'est tout gris mais voilà vous pouvez me suivre volontiers sur Facebook et Instagram sous Isaline Wissenbar tout simplement ou bien Dreamstriking vous me trouvez sous les deux noms et puis voilà là je poste assez régulièrement lancer le drapeau voyage avec les chèvres quand je suis en voyage je poste quasiment tous les jours enfin non tous les jours quand je suis en voyage et puis voilà là vous pouvez me contacter sans soucis et sinon si vous cherchez Isaline Wissenbar sur Google vous tombez aussi normalement sur mon site internet qui n'est pas très actuel je sais mais ça devrait s'actualiser dans les prochaines semaines ah bah super moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode comme ça ils pourront facilement te retrouver voilà sans devoir écrire Wissenbar ouais exact ouais c'est non suisse allemand un peu bizarre oui oui bah mon mari est allemand donc je ne vais rien dire tu sais alors ça va un grand grand merci pour ton temps en cette fin de journée bah merci à toi pour ton interview c'était vraiment super chouette ça m'a fait beaucoup plaisir et puis voilà merci gratitude merci encore à Isaline pour ce magnifique partage super inspirant toutes les infos sur Isaline et comment la contacter sont dans les notes et sur la page de l'épisode sur storyfic.com tu trouveras en plus des photos citations et autres liens mentionnés pendant notre discussion comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storyfic soutient la reforestation en redistribuant 5.30% de ses bénéfices donc si tout ceci t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles plus on plante merci à toi pour ton écoute et merci à IS Adventure pour leur soutien à ce podcast dans le prochain épisode nous allons redescendre des montagnes pour aller vers l'océan alors je te dis à bientôt attends je vais te demander je vais faire une petite pause parce que je crois que mes filles sont en train de regarder sur internet et on me dit que ma connexion du coup est un peu faiblarde pas de souci pas de souci les vaches je suis en concurrence directe avec le dessin animé des Dalton je crois j'arrive merci à vous 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 merci à vous